EISA, assistance aux femmes parlementaires L'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ou EISA, a proposé d'apporter son assistance aux femmes nouvellement élues à l'Assemblée. D'après les explications de Unza Ramillardzone, chargée de programme à l'EISA, le taux de participation des femmes à gâche à la vie politique est de 21%, ce qui est minime par rapport aux autres pays. Ainsi, l'objectif est d'atteindre les 50%. Dans cette perspective, un second atelier d'orientation des femmes parlementaires s'est tenu aujourd'hui au Carleton Danus, qui porte sur les thèmes du plaidoyer, de la formulation de politiques publiques et du rôle budgétaire des députés. Cette rencontre a pour but d'accompagner les femmes députées dans l'exercice de leur mandat. Cette activité, financée par le ministère norvégien des Affaires étrangères, s'inscrit dans le cycle de renforcement de capacité mené par EISA afin de garantir une contribution effective et efficace des femmes dans le processus de prise de décision à Madagascar. Plus précisément, la formation vise à améliorer la perception et les connaissances des femmes parlementaires concernant leur rôle en tant que députées, mais également de favoriser le partage d'expériences et les échanges afin de faciliter l'identification des défis spécifiques aux femmes dans l'exercice de leur fonction d'élu et les stratégies à adopter pour y faire face. Tout ceci entre dans le cadre du programme de renforcement de la participation des femmes à la démocratie et à la gouvernance à Madagascar. Elles étaient une vingtaine à avoir répondu présentes à cet atelier.